Viens me voir. Allez, viens mon bébé, viens. Viens. Tu l'aimes bien ton petit maïs aussi. Oh oui. Hein, mon bébé ? Je m'en occupe quotidiennement. Tous les matins, il a du maïs. On n'a pas le droit de sortir faire de balade, mais enfin, il a un parc suffisamment grand. Il a un parc d'un hectare qui lui permet de se balader. Il a une maison avec du foin, il a un plan d'eau. Et puis, je lui ai mis des petits compagnons avec. Voilà. Et mon petit couineau, viens voir toi. Je l'ai levé dans la maison et il regardait la télé sur le canapé avec moi. On descendait à la boulangerie au bistrot avec. Il allait partout au bistrot. Et puis après, les ennuis ont commencé. J'ai été convoqué au tribunal à l'histoire. J'ai été relaxé. Après, il y a eu un audit à la préfecture avec tout un tas de gens que je ne connaissais pas. Et là, ils ont décidé de l'abattre. Et grâce au soutien de la montagne, de TF1, de Brigitte Bardot, j'ai pu le garder. J'ai dû passer un diplôme qu'on n'a pas une capacité. Viens, Bibi, viens. Hein, mon Bibi ? Il ne sera pas tué par les chasseurs. Les deux sont complémentaires. Voilà. Ah, ça va être dur le moment où il va me quitter. Parce que franchement, voilà, c'est... Ils appellent ça des naques maintenant, mais je pense que c'est mon animal de compagnie. C'est le hasard de la ville qui a fait ça. On en va encore un peu. On monte encore un peu plus haut. Oh là là, comme il est beau. Quand je vais à Clermont faire des commissions et tout, vous êtes doux du chambon. Ah, il dit beaucoup d'essayer le gars qui a Bibi là où ils disent. Encore, à Clermont.